c'est bonjour à tous comment vous allez j'espère que vous m'entendez bien c'est moi juste si vous m'entendez bien je profite un peu du bon temps il n'est pas si ensoleillé comme au cameroon par exemple et puis faites moi c'est vraiment si vous m'entendez bien si le son est ok que je regarde sur mon téléphone si tout va bien bonjour accélération divine j'aime ce nom accélération divine je regarde sur mon téléphone si si le son est ok bon écoutez on va se battre comme ça je sais pas si vous m'entendez bien si c'est bon mais permettez moi un peu voilà je crois que ça va aller donc aujourd'hui je vais te parler de l'argent active ta foi sur l'argent généralement on on va éduquer avec l'argent comme un sujet tabou les gens qui parlent de l'argent on dit qu'ils aiment trop l'argent on dit que ils sont matérialistes on dit qu'ils aiment trop l'argent par contre l'argent c'est le nez de la guerre c'est cette terre la bible elle-même te dit que l'argent répond à tout l'argent répond à tout bonjour christian bonjour et ma bonjour à toutes les personnes qui se connaissent donc aujourd'hui je vais te parler de l'argent que tu n'aies pour apprendre à ne plus avoir peur par rapport à l'argent et pour avoir des stratégies justement pour avoir le pour avoir l'argent qui te permet d'avoir le choix parce qu'il s'agit pas juste d'avoir l'argent pour avoir l'argent ou bien avoir de l'argent pour acheter juste des gros choix sinon c'est pas ça mais tu as l'argent parce que ça te donne le choix donc je veux qu'à la fin de ce live que ta foi sur l'argent soit activée dites moi si le son est bon si le son n'est pas bon je vais essayer de changer le micro que j'ai mis ou alors je vais essayer de voir si je vois ce que je peux faire quoi dites moi juste si le son est ok en ce moment donc voilà bonjour joël annifer j'espère que le son est ok et donnez moi deux minutes que je partage rapidement la vidéo sur sur certaines de mes pages que mes amis puissent se connecter j'espère que vous allez bien que votre semaine a bien commencé au aussi ok vous m'entendez très bien très bien je vous prie aussi de taguer vos amis d'inviter vos amis à se connecter de partager la vidéo aussi dans vos différents groupes donc pour que tu puisses comprendre le problème de l'argent il faut d'abord que la mentalité au niveau de l'argent change plusieurs personnes considèrent l'argent comme un sujet tabou il faut pas parler de l'argent il faut pas montrer que tu cherches l'argent il faut pas montrer que tu t'intéresses à l'argent vous vous engagez même dans les projets avec les gens on vous dit oui voici un projet vous vous engagez dans le projet vous savez très bien que le but du projet c'est un but lucratif dont il ya de la rémunération financière qui va intervenir mais vous ne parlez pas d'argent à partir du début vous ne parlez pas d'argent parce que vous ne voulez pas passer pour la personne là qui est matérialiste vous voulez pas qu'on dise que il est matérialiste ou elle est matérialiste et lorsque les retombées tombent finalement vous n'avez rien les autres profitent et vous êtes encore là au même niveau vous êtes là dans votre vie vous savez faire des choses vous savez rendre service aux gens la personne qui a l'argent c'est la personne qui fait rendre service à la multitude et la multitude lui donne de l'argent donc tu sais rendre service aux gens tu c'est leur fait du bien mais l'argent ne retombe pas en retour tu restes au même niveau mais tu as quand même aidé les gens à avancer pourquoi parce que tu as peur de l'argent tu as peur tu n'as pas la mentalité renouvelée par rapport à l'argent j'aimerais te faire comprendre aujourd'hui que l'argent que tu le veuilles ou pas que tu l'acceptes ou pas l'argent fait partie de nos vies l'argent fait partie de notre environnement l'argent fait partie de ta destinée tu peux découvrir ta destinée pour cela qui font encore trop religieux tu peux découvrir ta destinée mais si tu n'as pas d'argent pour accomplir cette destinée là tu seras au même niveau tu seras au même niveau il ya des gens qui vont me dire que marc oui la destinée un dieu va pouvoir il ya des gens qui viendront te donner l'argent c'est vrai mais si dieu n'a pas aussi touché le coeur de ces gens là si ces gens là n'ont pas travaillé pour avoir cet argent la destinée restera au même niveau et écoute il n'y a pas de destinée où tu vas attendre tout le temps que ce soit les gens qui viennent te donner de l'argent si toi même tu ne crées pas des sources de revenus pour avoir de l'argent à un moment j'aimerais te dire aujourd'hui que ta mentalité de l'argent doit changer alors il ya des gens qui vont me dire toi pourquoi toi toi c'est qui pourquoi est-ce que tu nous parles de l'argent qu'est-ce que tu as déjà réalisé par rapport à l'argent j'ai déjà réalisé énormément je sais comment faire à partir de rien pour créer des sources de revenus qui te rapportent de l'argent de façon constante chaque mois je sais dans un pays c'est à dire comment faire en afrique comment faire en europe si tu as la capacité en tant que femme de réussir à créer des sources de revenus qui te permettent de pourvoir à tes besoins de ne pas être attendre de l'aide venant à gauche et à droite dans un pays étranger où tu te retrouves seul cela veut dire que tu as compris quelque chose par rapport à l'argent cela veut dire que tu as compris quelque chose par rapport à la création de richesse et moi j'aimerais partager cette expérience avec toi aujourd'hui parce que il ya des choses que j'ai compris par rapport à ça comment est-ce que tu fais dans un pays étranger où tu es seul abandonné à toi même avec une famille même et tu réussis à subvenir à tes besoins sans être à la merci de l'état sans être à la merci de des hommes de bonne volonté parce que en fait tu dois te positionner dans ta décision tu dois te positionner comme cette personne-là qui donne et non cette personne-là qui attend des autres parce que la main qui est tendue c'est la main qui reçoit la direction la main qui donne c'est la main qui donne la direction et tu dois prendre la position de forte la position de la personne qui donne la direction alors par rapport à l'argent il faut que tu comprennes que l'argent c'est un esprit première des choses à prendre en considération l'argent c'est un esprit l'argent c'est un esprit que ceux qui ont compris son fonctionnement transforme cet esprit-là en pied de banque dans leur compte bancaire ça veut dire quoi l'argent lorsque tu demandes de l'argent à dieu par exemple ou bien lorsque tu te positionnes pour avoir de l'argent pour augmenter ton chiffre d'affaires pour augmenter l'argent dans ta vie cet argent-là viendra sous forme d'idées tu ne vois pas une idée c'est comme un esprit tu ne vois pas une idée ça vient dans ta tête sous forme d'idées alors la question qui se pose c'est de c'est quoi c'est de savoir comment est-ce que tu transformes l'idée qui est dans ta tête comment est-ce que tu transformes l'argent qui est dans ta tête en biais de banque dans ton compte bancaire ou bien en biais de banque dans ton portefeuille c'est ça la question pour que tu puisses y arriver pour que tu puisses y arriver il y a d'abord ce que j'appelle ton positionnement ton positionnement dépend de comment est-ce que tu considères l'argent ce que tu dis par rapport à l'argent est-ce que tu es ce genre de personne là qui critique l'argent qui critique les personnes qui ont l'argent qui critique vraiment qui critique l'argent en fait qui ne peuvent pas apprécier quelqu'un qui a l'argent parce que moi j'ai grandi quelque part où lorsque quelqu'un avait était riche lorsque quelqu'un avait des grandes maisons lorsque quelqu'un réussit financièrement on l'accusait toujours qu'il est dans la sorcellerie on l'accusait toujours qu'il a l'argent sale même si c'est quelqu'un qui ne dort pas dans la nuit parce qu'il travaille même si c'est quelqu'un qui se lève très tôt le matin on ne voit pas les efforts qu'il met pour avoir cet argent mais on critique tout le je vais te dire aujourd'hui dans la vie si tu te rends compte que quelqu'un a une grâce que tu n'as pas et tu commences à critiquer cette grâce là tu n'auras jamais cette grâce tout simplement et l'argent c'est comme si l'argent a des oreilles c'est comme si l'argent a des oreilles pour comprendre toutes les personnes qui critiquent en fait ne réussissent pas à avoir ça ça c'est quelque chose à prendre en considération ici j'aimerais peut-être oh mon dieu il commence à se voir c'est ça l'angleterre l'angleterre est un pays formidable il fait soleil à un moment deux heures après il commence à pleuvoir c'est extraordinaire à londres alors c'est terrible à londres il faut marcher avec son parapluie parce que tu ne sais jamais à quel moment la pluie va te supprimer même la météo nous joue des tours parce que le matin ils m'ont fait comprendre qu'il pleuvait le matin lorsque je suis sortie ne pleuvait pas et ensuite là la pluie a commencé à expliquer ce sera pas une grosse pluie et qu'on va s'en sortir c'est notre cher et beau pays angleterre donc par rapport je disais la critique déjà changer ton langage par rapport à l'argent pour ceux là qui ont lu le livre de robert kyoza qui periche des pauvres robert kyoza avait toujours des problèmes par rapport à l'argent parce que il ne savait pas parler par rapport à l'argent à chaque fois qu'il avait des problèmes il allait toujours dire que c'est impossible c'est impossible lorsqu'on lui présente par exemple une opportunité il dit non je ne peux pas je ne peux pas par contre son père riche je parle de son père pour plus tôt il disait que ce n'était pas possible par contre son père riche par contre son père riche à chaque fois qu'on lui disait que voici telle possibilité il posait la question de savoir on fait comment on fait comment j'aimerais te dire que 2018 ne doit pas être comme les autres années 2018 ça doit être une année de réalisation à grande échelle ça doit être une année où tu mets les bases pour des réalisations de millionnaires tu dois apprendre à s'habituer à ce genre de thème moi quand j'ai le genre de sujet si j'aime souvent me lever pour parler de ça parce que c'est quelque chose j'aime souvent me lever pour parler de ça mais on est anyway on avance 2018 doit être une année extraordinaire et pour qu'elle soit une année extraordinaire il faut que tu aies l'argent mettons les mettons les conceptions bizarres à côté mettons les mettons l'hypocrisie face à l'argent à côté pour qu'elle soit extraordinaire il faut que tu aies l'argent pour que tu puisses acheter une maison il faut que tu aies l'argent pour que tu puisses voyager où tu aimerais aller il faut que tu aies l'argent pour que tu puisses te marier organiser ton mariage fait de ce que tu veux il faut que tu aies l'argent pour que tu puisses envoyer tes enfants dans les universités que tu aimerais aller pour que tu puisses les amener en voyage pour qu'ils vaillent explorer d'autres nations rencontrer d'autres personnes et ne pas être frustrés dans leur peau il faut que tu aies l'argent pour faire ça pour que tu aies rendre visite à tes parents les faire voyager à travers le monde et tout pour que tu puisses aider d'autres personnes aussi tu vois construire des écoles construire des universités et d'autres personnes il faut que tu aies l'argent Dieu merci la police s'est arrêtée il faut que tu aies l'argent merci à ceux qui ont prié pour ça merci beaucoup parce que je sais qu'il y en a qui ont prié pour ça il faut que tu aies l'argent et pour que tu aies l'argent il faut que tu changes ta conception par rapport à l'argent il faut que tu comprennes que c'est possible et que tu commences à avoir le langage de la possibilité lorsqu'on te dit par exemple que voilà en Angleterre il y a deux possibilités il y a plusieurs possibilités pour acheter les maisons il y a des possibilités où tu achètes cash par exemple dans les auctions tu vois dans les auctions tu achètes la maison cash il y a des possibilités où tu vas prendre un prêt à la banque et tout lorsqu'on te donne on te parle de ce genre de sujet ne dis pas oh je ne peux pas ne dis pas oh je ne peux pas je ne suis pas encore à ce niveau ne dis pas je ne peux pas je ne suis pas encore à ce niveau rappelle toi l'argent c'est un esprit l'argent c'est un esprit j'ai fait une expérience il y a un certain moment j'ai commencé à proclamer sur la dimension que j'aimerais dans laquelle j'aimerais arriver la dimension dans laquelle j'aimerais venir j'ai commencé à proclamer sur cette dimension là mais avant que je ne proclame sur cette dimension lorsque je regardais mon mon présent lorsque je me mirais je ne voyais rien qui me qui présageait que je pouvais y arriver c'est-à-dire que lorsque je voyais par exemple les revenus que j'avais ça ne pouvait même pas me propulser au niveau où je voulais aller mais j'ai commencé à proclamer et à croire que c'est possible d'y arriver à appeler à existence la matérialisation de ce que je voulais voir tu vois j'ai commencé à aligner en fait ma pensée à ce niveau là et lorsque tu commences à proclamer de cette façon là qu'est ce qui se passe tu actives ta foi tu actives ta foi si aujourd'hui tu n'arrives pas à faire les épargnes de 1000 livres par mois ou les épargnes de 3000 livres par mois et tu aimerais pouvoir faire les épargnes de 3000 livres par mois parce que tu as le projet de construction d'une école le projet de construction d'un hôpital ou bien le projet de construction je ne sais pas un projet que tu as à faire et tu as besoin d'épargner une certaine somme d'argent chaque mois commence à appeler ça à l'existence pour ceux là qui prie vous savez ça vous savez que lorsque on a les grands projets on appelle on dit quoi à call it fort en anglais en anglais tu appelles ça à quoi call it fort ça veut dire quoi appelle ça à existence appelle ça que ça sorte de quelque part et ça va sortir et ça ça dépend de ton niveau de foi ça dépend de ton niveau de foi lorsqu'on va même parler comme ça il y aura des gens qui auront peur de prononcer certains chiffres pourquoi parce que leur foi n'est pas encore à ce niveau je me rappelle dire que le la somme d'argent que tu réussis à faire chaque mois aujourd'hui dépend de ton niveau de foi que tu sois dans les allocations que tu sois en train de travailler quelque part comme employé que tu sois entrepreneur quel que soit le niveau où tu es la somme j'ai c'était une expérience que j'ai réussi à que j'essaie dans ma propre vie la somme d'argent que tu as dans ton compte bancaire dépend de ton niveau de foi il ya des gens qui ont la foi des allocations je te je vous garantis il ya des gens qui ont la foi des allocations ça veut dire quoi ça veut dire que il arrive à un Europe toute sa foi c'est de réfléchir comment c'est pour avoir des enfants et ensuite avoir les allocations c'est à dire que c'est ça son target c'est ça son objectif c'est qu'il convient ça toute sa conversation toute sa prière c'est oh Seigneur comment est-ce que je peux faire pour qu'on m'accorde les allocations et on m'accorde une maison c'est ça son niveau de foi il ya d'autres personnes qui vont activer leur foi un peu plus loin ils vont dire que oui moi je veux être propriétaire immobilier d'une maison d'une maison de ma maison je veux je ne veux plus avoir à louer mais je veux avoir ma maison son niveau de foi s'arrête là au niveau de avoir sa maison ça veut dire quoi toutes les actions qu'il fait toutes les conversations qu'il a toutes les personnes qu'il rencontre maisons un point un trait son niveau de foi s'arrête là ça veut dire que même les idées qui viendront dans ta tête ce seront les idées qui vont te permettre de créer de la richesse pour avoir sa maison tu t'arrêtes là après il ya d'autres personnes qui vont aller un peu plus loin qui vont dire que moi je ne veux pas juste être à mettre la note sur ma table seulement je peux m'occuper de la multitude je veux m'occuper de la multitude je veux être ce genre de personne qui marche comme jésus tu as rien n'est impossible il finance pour ton transport il finance pour tous tes besoins il pouvait à tout il ya des gens qui vont se positionner ils vont dire que moi je veux être à ce niveau je veux être cette personne là qui donne à d'autres personnes je veux être cette personne là que lorsqu'on se connecte à moi on ne manque de rien il y a la provision surabondante je veux être cette personne là qui construisent des maisons même si au moment où il a la pensée il habite dans un vieux village à Ngelomenduka au Cameroun je veux être cette personne là qui construit des universités je veux être cette personne là qui construit des écoles je veux être cette personne là qui construit des foyers je veux être cette personne qui construit tu vois je suis un bâtisseur il y a des gens qui vont être à ce niveau là et ils vont activer leur foi pour ce niveau lorsque tu te positionnes comme ça à ce niveau là tu règnes à ce niveau là les idées qui correspondent à ces besoins là commencent à pleuvoir dans ta tête les idées là commencent à pleuvoir l'agent est un esprit l'agent est un esprit il faut le comprendre c'est comme ça c'est la réalité donc les idées commencent à pleuvoir dans ta tête tu commences à voir que oui ok si je fais comme ça si je prends tel élément brut et j'associe avec tel autre élément brut je peux réussir à réaliser ça je peux réussir à faire ça les idées commencent à venir et lorsque les idées viennent ce que la foi fait aussi c'est quoi c'est que la possibilité aussi devient ton partage la possibilité devient facile tu commences à voir que c'est facile à faire les choses ce n'est plus difficile dans ta tête parce que tu sais que voilà où je veux arriver où tu veux arriver est tellement grand bon tu vois tu es emporté quoi tu es emporté et tu arrives à ce niveau là ainsi aussi les gens que tu vois qui vont venir près de toi bonjour carol bonjour elsa bonjour jacqueline les gens qui vont venir près de toi ce sont des gens qui sont à cette dimension là pour ceux là qui sont dans les proclamations matinales avec moi quand je prie je dis je veux arriver à l'ONU je veux ça c'est le cas du coup je veux arriver je veux arriver à l'ONU même si je n'ai jamais mis mes pieds à l'ONU quand tu commences à dire ça ONU OMS Banque mondiale les organisations comme ça ce qui se passe c'est quoi la création se met ensemble pour te produire ce qui va te conduire à ce niveau là les connexions divines qui règnent déjà à ce niveau qui nagent déjà à ce niveau là commencent à se connecter et là quand tu parles avec elles ça c'est leur réalité tu actives ta foi pour arriver à ce niveau donc là aussi tu veux pouvoir être cette personne là qui pourra pour les besoins des autres personnes être cette personne là qui est la main nourritière tu vois où tu donnes à d'autres personnes tu veux aussi rencontrer les gens qui sont déjà à ce niveau là et lorsqu'elles savent elles vont te parler lorsque ces personnes là vont te parler tu vas te rendre compte que c'est possible tu vas te rendre compte que c'est possible et quand tu as déjà compris ça la bataille se passe dans la tête d'abord avec l'argent la bataille se passe dans la tête tu dois avoir la mentalité de la possibilité si à un moment tu commences à douter tu commences à chuter ton chiffre d'affaires aussi commence à chuter comme ça tu vois tu dois marcher sur l'eau comme pierre mais rester centré sur l'objectif qui est Jésus rester centré sur la vision que Dieu t'a donné et ne pas faillir quand tu commences à regarder ce qui se passe autour de toi tu faillis tu tombes tu faillis tu tombes mais tu restes centré et ça pour rester centré comme ça la bataille se passe dans ta tête la bataille se passe dans ta tête parce qu'il y aura des moments où tu seras découragé tu vas voir le diable va te montrer quelqu'un qui a essayé comme toi et qui n'a pas réussi ça va toucher à ta foi et tu vas baisser tu vas baisser, tu ne vas pas pouvoir prendre les initiatives tu n'auras pas la force de prendre des risques et ça va te ralentir alors lorsque ta mentalité est transformée tu as la mentalité de la possibilité tu as la mentalité de la réalisation ensuite tu dois travailler aussi tes aptitudes tes aptitudes plusieurs personnes n'arrivent pas à avoir pardon n'arrivent pas à avoir la somme d'argent qu'ils aimeraient avoir parce que ils sont beaucoup plus centrés sur la parole sur le oui je vais, je serai, je vais, je serai mais au niveau des actions, les actions ne vont pas ensemble et c'est ça le problème des chrétiens en Afrique en Afrique on a dompé on a compris que oui il faut prier oui il faut proclamer mais on est resté à ce niveau quand tu finis de faire ça quand tu finis d'aligner ta mentalité quand tu finis d'activer ta foi il y a ce qu'on appelle l'action que tu dois faire tu dois sortir et poser des actions tu dois sortir faire ton permis de conduit par exemple tu dis ok tu veux dominer dans les nations tu veux faire des choses extraordinaires mais tu es encore là tu n'arrives pas à passer ton permis de conduit je prends des exemples concrets pour que tu puisses comprendre ce que je suis en train de dire tu n'arrives pas à avoir ton permis de conduit mais tu veux régner dans les faits supérieurs va faire ton permis de conduit commence par là va t'asseoir tu payes le prix de la discipline tu payes le prix de l'effort tu payes le prix de l'organisation tu payes le prix du travail acharné tu ne me passes ce permis de conduit va maintenant tu regardes autour de toi qui a déjà atteint le niveau que tu dois atteindre tu vas servir cette personne en servant la personne tu apprends la capacité tu apprends les astuces tu apprends les secrets du métier il n'y a rien de tel que l'expérience quand tu sais que tu vas aller loin va apprendre les stratégies à ce niveau là tu vas voir comment est-ce que ton entendement commence à s'ouvrir tu commences à voir la possibilité Dieu commence à te parler Dieu commence à te parler et aussi apprends à noter ce que tu apprends parce que des fois les gens apprennent beaucoup de choses les gens rencontrent beaucoup de choses voient beaucoup de choses mais ils n'écrivent pas ils n'écrivent pas d'ailleurs moi j'ai assisté à un colloque des entrepreneurs et des leaders et on parlait du leadership en Afrique on disait par exemple que vous allez voir en Afrique les gens prennent le pouvoir lorsqu'ils prennent le pouvoir ils arrivent à des grands potes de dignité ils apprennent beaucoup de choses mais lorsqu'ils quittent de ce poste de dignité là ils s'en vont avec tout ce qu'ils ont appris parce qu'ils n'ont pas appris à écrire ils n'ont pas appris à fournir des livres chacun de nous où nous sommes nous sommes des bibliothèques ambulantes l'Europe est ce qu'elle est aujourd'hui pourquoi ? parce qu'ils ne passent pas le temps à repliquer les mêmes erreurs les gens qui sont passés avant oh Dieu mais si le soleil est en train de venir vous voyez ce que je disais avec l'Angleterre l'Angleterre c'est ça un coup c'est beau avec le soleil un coup c'est la pluie donc on s'habitue tu vois en Europe nous avons compris ça lorsque quelqu'un a traversé un chemin il sait qu'il doit écrire c'est une responsabilité il sait qu'il doit écrire pour que les autres personnes qui viendront plus tard ne puissent pas passer par les mêmes erreurs ils avancent plus tôt ils avancent plus tôt donc pour ta destinée aussi pour arriver à ce niveau-là à un moment donné tu dois apprendre à écrire et moi j'ai appris ça j'ai ce téléphone Samsung ce téléphone Samsung NoteCard j'ai payé le prix pour l'acheter il ne coûte pas moins cher c'est quand même un peu cher j'ai payé le prix pour l'acheter parce que c'est un instrument de travail pour moi je sais que pour que je puisse réaliser ce que je suis appelée à réaliser je dois être très attentive à la voix de Dieu très attentive à la voix de l'Esprit-Saint qui me parle tout le temps et tu ne sais pas quand est-ce que l'Esprit-Saint va te parler ce qui veut dire qu'il y a des fois tu vas marcher et puis directement tu vas voir quelque chose et Dieu va commencer à te parler par rapport à ça il va commencer à te dire comment est-ce que tu peux exploiter exploiter, exploiter, exploiter et j'ai besoin de noter parce que la personne qui note c'est la personne à qui l'Esprit-Saint parle le plus donc je prends mon téléphone et je commence à noter je n'ai pas besoin d'avoir le cahier de mon comble je commence à noter et lorsque je note après ça je peux écrire quelque chose je peux écrire quelque chose plus tard et je peux travailler dessus après tu vois donc tu dois apprendre ces aptitudes là tu dois apprendre ces aptitudes après pour une autre chose aussi qui va t'aider à activer ta foi parce que lorsque ta foi sur l'argent est activée le soleil vient lorsque ta foi sur l'argent est activé tu as besoin de voir des résultats si tu n'as pas les résultats tu vas chuter si tu n'as pas les résultats elle va baisser ta foi tu as besoin d'avoir les résultats pour que tu puisses avoir les résultats c'est quoi ? il faut que tu travailles il faut que tu te lèves le matin que tu travailles que tu sortes que tu ouvres cette entreprise que tu mettes ce produit sur le marché et que tu t'assures qu'effectivement les gens achètent de ce produit il faut que tu te lèves que tu travailles tu travailles tu travailles et plus tu travailles plus les résultats viennent tu vas te rendre compte que ok il y a une semaine j'avais le chiffre d'affaires de 100 livres par mois après j'ai continué à travailler je suis maintenant au chiffre d'affaires de 200 livres de 300 livres de 500 livres et là tu vois et là et là les chiffres commencent à monter les chiffres commencent à monter parce que tu as tu as travaillé et quand tu travailles tu as les résultats comme ça tu dois savoir investir tu dois savoir investir tu dois savoir être persévérante mais ici pour ceux-là qui me suivent régulièrement sur les réseaux sociaux je parle beaucoup de ces choses aussi mais je veux aussi te mettre il faut que nous soyons réalistes et que nous sachions exactement où nous allons il faut que tu saches que si ton cheminement si ton cheminement pour activer ta foi sur l'argent pour ceux qui n'ont pas encore partagé la vidéo partagé la vidéo autour de vous taggez vos amis invitez vos amis pour que tu puisses pour suivre le cheminement tout ne sera pas rose ça c'est le niveau ça c'est l'endroit qu'on ne partage pas généralement avec les gens et lorsqu'ils rencontrent des problèmes ils abandonnent parce qu'ils ne sont pas formés par rapport à ça tout ne sera pas rose il y aura des moments difficiles il y aura des échecs il y aura des échecs tu devras recommencer tu vas des fois investir quelque part et ça ne va pas marcher mais ça ne veut pas dire que l'investissement en soi n'est pas mauvais il n'est pas bon ça ne veut pas dire que tu ne dois pas prendre le risque que le risque n'est pas bon ça fait partie du jeu ça fait partie du jeu et pour ceux-là qui ont compris ils savent que l'échec en fait c'est une occasion d'apprentissage lorsque tu échoues en fait c'est pas que tu as échoué mais c'est une occasion que tu as pour apprendre et pour aller un peu plus loin donc si ton cheminement il y aura ça mais quand tu échoues tu dois recommencer tu vas te relever tu finis de pleurer ne pleure pas pendant longtemps aussi tu finis de pleurer et tu recharges tes batteries tu te lèves tu continues à travailler tu continues à travailler le cheminement n'est pas droit non le cheminement est zigzagué comme ça tu vois est zigzagué mais tu dois y arriver tu te lèves et tu continues c'est ton cheminement aussi tu rencontreras des gens des gens qui sont de mauvaise foi tu rencontreras des gens qui vont te décourager tu rencontreras des gens qui ne vont pas croire à la vision que tu as tu rencontreras des gens qui ne vont pas croire au projet que tu as mais ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que tu n'es pas possible si ton soleil ne brille pas chez quelqu'un ton soleil brillera chez quelqu'un d'autre si ton soleil ne brille pas dans une entreprise il brillera dans une autre entreprise si ton soleil ne brille pas au nord il brillera au sud il ne faut pas s'arrêter sur le chemin il ne faut pas se dire que ce n'est pas possible tu vas proposer ton produit à telle personne elle va te dire non mais il y a une autre personne au bord de la route de l'autre côté qui recherche ce produit-là depuis des années il faut juste que tu persévères que tu ailles rencontrer cette personne-là ne dis pas que non ça ne marche pas mais continue si ton soleil ne brille pas ici ça brillera là-bas garde ça dans ta tête quand tu évolues garde ça toujours dans ta tête lorsque Dieu t'a donné une idée ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a besoin de cette idée là quelque part ton travail c'est de pouvoir marcher jusqu'à ce que tu rencontres cette personne-là et une fois que tu as rencontré cette personne-là elle correspond à un certain profil recherche toutes les personnes qui ont le même profil et satisfais ces personnes-là recherche les personnes qui ont le même profil et pour voir pour ces personnes-là mets-toi au service de ces personnes-là et regarde comment est-ce que tu vas de gloire en gloire c'est comme ça que tu fais donc il y aura des cheminements il y aura des moments comme ça que tu vas rencontrer il y aura des choses comme ça que tu vas rencontrer sur ton chemin mais continue persévère persévère sur ton cheminement ou si tu vas apprendre à fermer ta bouche des fois à fermer ta bouche des fois lorsque tu parles argent il faut savoir que tout le monde n'a pas la foi que tu as sur l'argent il y aura des gens avec lesquels tu peux parler des millions tu vas dire que oui écoutez on va acheter l'immeuble tu as vu l'immeuble qui est de l'autre côté là il y a des gens avec lesquels tu peux avoir la discussion d'acheter l'immeuble là tu vois tu l'as dit on va acheter cet immeuble là ils te disent que oui oui Marc je suis d'accord on y va et on y va tu auras des gens tu vas leur dire que écoute en juin là on est à New York ensuite on est au Canada ensuite on est à Paris ensuite on est au Cameroun ensuite on a il y aura des gens qui vont te dire je suis d'accord on y va il y aura d'autres personnes qui vont te dire qu'elle se prend pour qui elle se prend pour qui elle croit que quoi elle veut montrer qu'elle a trop l'argent elle se prend pour qui il y aura des gens comme ça c'est pas de ta faute c'est pas de leur faute c'est le niveau les aigles ne volent pas avec tout le monde il faut comprendre ça tu t'élèves en aigle et tu voles en hauteur et quand tu voles en aigle tu dois comprendre qu'il y a des gens qui vont rester en bas et ces gens là n'ont pas besoin d'écoute de savoir la pensée des aigles parce qu'elles ne posent pas sa lignée à ce niveau donc à un moment dans ta vision tu dois prendre à fémé ta bouche et savoir avec qui tu discutes savoir de quoi est-ce que tu discutes avec certaines personnes savoir jusqu'où est-ce que tu vas dans la discussion avec eux savoir quels sont les chiffres qu'ils peuvent écouter et ne pas avoir peur savoir quels sont les chiffres qu'ils peuvent écouter et ne pas te détester parce que des fois il y a des gens qui vont écouter des chiffres tu m'as dit que non je suis en train de bien parler je suis en train de les aider et tout mais après ça te retourne contre toi c'est juste la réalité et j'ai vu des gens qui ont perdu perdu des amitiés des bonnes amitiés au départ à cause de l'incapacité à tenir la bouche tu vois donc il faut prendre ça en considération mais je veux que tu comprennes aujourd'hui que c'est possible d'aller à une certaine dimension prenez des choses où tu alignes ta foi à cette dimension là tu crois que c'est possible d'y arriver deuxième des choses tu travailles pour ça tu t'entoules des personnes qui sont des aigles comme toi qui peuvent régner qui peuvent voler à cette dimension tu perds ses airs ensuite tu considères les principes spirituels parce que tu ne peux pas dire que tu vas réussir avec les finances tu n'alignes pas les principes spirituels il y a des sommes d'argent que tu ne peux pas gérer comme il faut si tu n'as pas choisi ta dimension spirituelle tu choisis si tu respectes les principes de Dieu ou si tu respectes les principes du diable tu dois choisir à un moment et les principes de Dieu tu dois apprendre à payer ta gym tu dois apprendre à payer tes prémices tu dois apprendre à travailler avec l'autre à payer les services de l'autre ce week-end j'ai été avec une femme extraordinaire c'est une millionnaire mais elle ne me dit pas qu'elle est millionnaire mais elle est une millionnaire cette dame la dame me dit Marc j'ai appris quelque chose sur mon parcours mon parcours pour créer de la richesse j'ai appris que lorsque tu emploies une autre personne Dieu te bénit elle me dit ça elle me dit regarde j'ai construit j'ai acheté telle maison à tel endroit j'ai employé telle personne pour me faire ce travail j'ai construit moi mais j'étais pas là mais j'ai employé telle personne pour le faire et Dieu m'a béni regarde toutes les réalisations que j'ai réussi à faire j'ai employé des gens pour le faire Dieu m'a béni lorsqu'elle m'a dit ça c'était une révélation pour moi là il y a des principes spirituels pour réussir lorsque tu es tu te positionnes pour être cette personne là qui va employer d'autres personnes qui va payer les services d'autres personnes Dieu te bénit Dieu te bénit ça c'est une millionnaire en Europe en euros qui me dit elle est venue en Angleterre nous avons passé une journée ensemble la journée qu'on a passé ensemble c'était un mastermind dans ma tête c'est à dire je disais waouh des petites choses des petites choses une autre chose qu'elle m'a dit par exemple c'est quoi c'est que ne négligez pas les faibles commencements elle a commencé à construire son patrimoine immobilier avec 500 euros 500 euros ont suffi pour qu'elle construise pour qu'elle commence son patrimoine immobilier et en Europe aujourd'hui elle a un grand patrimoine immobilier 500 euros ont suffi avec 500 euros elle avait l'ambition elle savait que c'était possible de régner à la dimension des aigles elle savait que c'était possible de régner à la dimension des aigles elle était étudiante je parle ici aux étudiantes qui me disent tous les jours que Marthe tu dis ceci mais je suis encore étudiante tu es étudiante je te parle d'une femme étant étudiante elle a compris que sa dimension c'était la dimension des aigles elle doit régner à ce niveau tu es là tu es peut-être maman au foyer tu es seule avec les enfants tu dois choisir aujourd'hui quelle est ta dimension tu es à la dimension des fourmis ou tu es à la dimension des aigles tu es à la dimension des pigeons ou tu es à la dimension des aigles tu dois choisir ta dimension elle me dit Marthe avec mes 500 euros Dieu m'a connecté aux bonnes personnes qui ont multiplié c'est-à-dire qui ont multiplié ces 500 euros 500 euros elle a commencé mais dans sa tête elle a commencé elle est à une autre dimension et son patrimoine immobilier ce n'est pas seulement en Europe c'est aussi en Afrique parce que de toutes les façons on rentrera toujours en Afrique c'est la terre de tes ancêtres donc tu rentreras encore là-bas elle est partout et la femme c'était un mastermind pour moi et j'ai compris que c'est possible écris avec moi que c'est possible écris en commentaire c'est possible écris en commentaire c'est possible et tu vas voir comment les choses la possibilité la mentalité de la possibilité les Etats-Unis sont ce qu'ils sont aujourd'hui parce qu'ils ont compris ça que tout est possible avec eux tout est possible au sol américain tu es aux Etats-Unis aujourd'hui et tu n'as pas encore construit tu voyais la dimension des poulets tu vois tu es aux Etats-Unis tu es en Europe tu es dans un pays tu as tes deux mains tu as tes deux pieds tu es en bonne santé et tu n'as pas encore compris que tu as la possibilité devant toi tu as les nations devant toi tu as la création devant toi qui n'attend que ta révélation qui n'attend que tu viennes manager la création elle est là elle attend que toi tu te lèves et que tu puisses la manager je te dis ma soeur c'est possible c'est possible et 2018-ci c'est l'année de la possibilité c'est l'année de la possibilité nous allons de gloire en gloire nous allons manifester la dimension à laquelle Dieu nous attend nous allons à cette dimension voilà ma batterie se décharge je suis à 9% je vous remercie ça m'a fait vraiment plaisir de me connecter et d'échanger avec vous j'espère que le message est passé j'espère que vous avez pu écouter ce que j'ai eu à transmettre avec vous moi-même ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai pu avoir un peu un bain de soleil un bain de pluie et un bain de soleil aussi ça c'est la réalité de l'Angleterre il n'y a pas de problème par rapport à ça je vous remercie d'avoir été là pour ce live sera en fait disponible sur YouTube dans quelques minutes pour ceux-là qui ne me suivez pas encore sur YouTube je vous invite de me suivre sur YouTube je vais vous mettre en commentaire je vais vous mettre en commentaire mon lien le lien de ma chaîne YouTube abonnez-vous sur YouTube parce que je fais beaucoup de vidéos live sur YouTube beaucoup de vidéos live sur YouTube nous avons beaucoup de choses à faire si jusqu'ici tu n'as pas encore la mentalité de dominer dans les nations il faut que tu aies la mentalité de dominer dans les nations et tu ne domines pas dans une nation où tu n'as jamais été écoute tu ne domines pas dans une nation où tu n'as jamais été pour que tu puisses dominer dans les nations il faut que tu ailles que tu mettes ton pied dans cette nation là je te donnerai la terre que tes pieds auront foulé la terre que tu auras foulé que tes pieds auront foulé tu l'auras en position donc pour que tu puisses dominer une nation il faut que tes pieds aient foulé cette terre là et je te dis aujourd'hui que cette année nos pieds font des terres et des terres tu comprends ? cette année nos pieds vont fouler des terres et des terres si tu es d'accord avec moi dis je suis d'accord écris je suis d'accord cette année nos pieds foulent des terres et des terres nous allons de gloire en gloire tu vois c'est ça c'est la dimension des aigres c'est une dimension extraordinaire cette année nos pieds foulent des terres et des terres je suis d'accord voilà au revoir accélération divine ton nom m'a beaucoup marqué je te dis merci d'avoir été là merci à à toutes les personnes qui sont là